Que Dieu soit loué, que son messager transmette la vérité par toute l'humanité. Que Dieu soit loué, que sa grâce absolue protège le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Forum des jeunes musulmans est aujourd'hui ici à Mermoz, en prélude de la Journée Mondiale d'Ivoire. Il y a ici une conférence qui est organisée pour cette journée avec Oustace Batran pour parler du voile, l'importance du voile ici au Sénégal. C'est quoi Oud Hidjab Day ? Oud Hidjab Day, la Journée Mondiale du Voile a été initiée par une femme, Nazma Khan, qui dès à 11 ans est partie aux Etats-Unis, vu l'arrivée avec ses parents, mais avec sa tenue, vu son voile, on se moquait d'elle. Après, lorsqu'elle s'est développée grande, elle s'est dit pourquoi pas initier une journée où tout le monde portera le voile et se sentira comme voilée. Dès lors, on pourra avoir la sensation et l'émotion que c'est celle qui porte le voile. Par rapport au Sénégal, quels sont les objectifs visés par cette journée ? Les objectifs visés par rapport au Sénégal, c'est comme international comme d'abord. D'abord, il y a les préjugés parce que lorsqu'on est voilé, il y a les préjugés autour de nous. D'abord, un, comme à l'international, on dit que le voile, c'est une submission de la femme envers l'homme, vis-à-vis de l'homme. Mais ce n'est pas le cas, c'est une submission par rapport à l'ordre divine, c'est une obligation et aussi une adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour toi, que représente le voile ? Pour moi, le voile représente ma vie, franchement. Le voile, c'est tout ce que j'ai pu avoir. D'abord, c'est un engagement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi une adoration complète. Parce qu'avec le voile, je me sens moi-même, franchement. Et ça permet d'avancer. Masha'Allah. Comment voyez-vous l'évolution du voile aujourd'hui au Sénégal ? De nos jours, les filles voilées, ça croit. D'abord, par rapport, déjà, parce que les préjugés qu'on avait avant, et maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se voilent, plusieurs personnes qui arborent le voile. Donc, je ne pense pas qu'il y aura assez de problèmes par rapport, même si c'était avant, il y avait trop de problèmes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous avez remarqué que cette évolution aussi a des points négatifs ? Bien sûr, parce qu'il y a la naissance du hijab fashion, surtout. Qui est carrément contraire aux chartes du voile. Il y a la tabarouche, qui convise le type de voile. Il y a plusieurs types de voile, franchement. Alors que lorsqu'on se voile, c'est pour se soumettre au regard, se soumettre par rapport. La femme, c'est comme un bonbon. Lorsqu'elle n'est pas protégée, elle fait tentation à plusieurs pas. Tentation. Il y a la tentation. Mais maintenant, par rapport au voile, c'est un peu détourné son objectif. Quelle en est la cause, selon vous ? C'est vouloir être moderne. Comme on dit. Je dis toujours qu'en voulant être trop in, on risque d'être out. C'est ce que j'ai l'habitude de dire tout le temps. Donc, l'origine de cette hijab fashion, c'est peut-être d'un côté, Ceux qui l'ont initié veulent d'abord, il y en a un côté positif et un côté négatif. Parce que le côté positif, c'est que beaucoup de filles, maintenant, se voilent. Par rapport, parce qu'ils se disaient que lorsqu'on est voilé, on est démodé. Lorsqu'on est voilé, on est source de préjugés. On nous sort carrément du sphère. Parce qu'on se dit qu'une fille voilé doit être genre stricte, tout le temps, elle est, on dirait qu'on dit, elle est genre soumise. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà, frères et sœurs en islam, ce fut tout pour aujourd'hui concernant le Votre Hijab Day. Un petit rappel à nos sœurs, surtout, est de veiller aux normes du hijab, au respect des normes du hijab. Car le hijab s'accompagne avec des normes et des critères. Veillons à ce respect pour l'amour du hijab lui-même et pour l'amour de l'islam. Assalamu alaykoum toutollah.